Bonjour, dans ce chapitre 1.2, base et rappel d'optique, nous allons aborder quelques bases de physique et des rappels d'optique qui nous seront très utiles pour le reste de l'ensemble des chapitres suivants. La microscopie photonique, basée donc sur la lumière, est limitée par les lois de la physique qui montrent qu'il est possible de résoudre des points distants de plus de 150 nanomètres, soit 10 moins 7 mètres. Pour obtenir une précision supérieure, l'usage de la microscopie électronique est nécessaire. Cependant, depuis quelques années, le concept de super-résolution a émergé de différents laboratoires de biophysique et ont permis d'obtenir des résolutions de l'ordre de 10 nanomètres, grâce à des algorithmes d'analyse d'image et de protocole d'acquisition spécifique utilisant les dernières technologies de la physique optique. Cette amélioration de la résolution vers des valeurs macromoléculaires est extrêmement pertinente et encourageante pour l'étude de phénomènes biologiques complexes. Nous en reparlerons dans la troisième partie de ce cours. On peut voir que l'œil humain a une plage d'usage beaucoup plus large que ses machines puisqu'il couvre jusqu'à 7 ordres de grandeur. Cependant, sa résolution est mille fois moindre qu'un microscope photonique. Afin de mieux comprendre ce dont on parle, un petit rappel sur la physique de l'optique. L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière et de ses relations avec la matière et la vision. C'est une discipline très ancienne datant de l'antiquité grecque avec de nombreux apports des savants du monde arabe médiéval tel que Al-Azème. Dans un premier temps basé sur l'optique géométrique, elle explique les phénomènes de réflexion et de réfraction. A la fin du XVIIe siècle, l'émergence d'un conflit sur la nature profonde de la lumière oppose deux écoles de pensée. L'une travaille sur l'explication du monde environnant et Newton arrive à la conclusion que la lumière suit une mécanique corpusculaire logique étendue par Planck et Einstein qui explique les couleurs et les phénomènes énergétiques. Cela aboutira à l'optique quantique du XXe siècle. L'autre courant, dont l'influence ira croissante à partir du XVIIIe siècle, montre toute une série de découvertes faites par Wiggins, Jung, Fresnel et Maxwell aboutissent à une conclusion contradictoire. La lumière est un phénomène ondulatoire. Cette théorie explique les phénomènes de diffraction, d'interférence et de polarité. Cette dualité onde-corpuscule, très conflictuelle au sein de la communauté des physiciens, a été résolue en 1927 par Neil Bohr, qui clôt le débat par la naissance de l'électrodynamique quantique. La lumière est donc composée de photons, notés gamma, qui se propagent de façon rectiligne comme une onde électromagnétique. Elle est caractérisée par une longueur d'onde, notée lambda, qui est très importante en microscopie car elle intervient dans l'ensemble des calculs d'optique et donne la couleur du rayonnement lumineux entre les ultraviolets en dessous de 400 nanomètres et les rayonnements infrarouges au-delà de 700 nanomètres. In fine, nous pouvons comprendre dans une première approche l'optique comme l'imbrication de différents niveaux d'analyse physique allant de l'optique géométrique simple à l'optique quantique en passant par l'électrodynamisme, niveaux qui seront utiles en fonction des phénomènes mis en jeu et observés. Je vous rappelle qu'en optique, les rayons passant par le centre d'une lentille ne sont pas déviés et ceux qui sont parallèles à l'axe optique seront focalisés au foyer image. Ces schémas restent théoriques et si l'angle d'incidence est trop important par rapport à l'axe optique ou bien si la qualité des lentilles n'est pas parfaite, l'image obtenue est également imparfaite et déformée. Afin d'éviter ces aberrations, il est préférable de travailler dans les conditions dites de gausses. Les rayons doivent être peu inclinés par rapport à l'axe et proche du centre optique des lentilles. Dans la pratique, cela signifie qu'il vaut mieux positionner la zone d'intérêt de l'échantillon au centre du champ optique et bouger la platine en conséquence plutôt que de zoomer sur les bords de l'image. Un petit rappel sur la physiologie visuelle. La rétine, située au fond de l'œil, contient les éléments sensibles à la lumière, répartis en deux familles de cellules, les cônes qui sont peu sensibles mais qui sont sélectivement activés par une faible gamme du spectre lumineux et les bâtonnets qui ont une forte sensibilité entre 30 et 100 fois plus sensibles mais qui ne discriminent pas les couleurs. C'est le cerveau qui va interpréter les signaux issus de ces cellules et donner une représentation mentale de notre environnement. Entre autres, pour que le cerveau analyse le signal lumineux comme issu de deux points distincts, il faut que deux photorécepteurs séparés soient activés par ces signaux. Au sein de la rétine, dans la zone la plus densément peuplée, appelée fovea, ceux-ci sont distants de 2 micromètres. Chez un sujet n'ayant aucune déformation de l'œil, la vision normale à 25 cm de distance permet d'obtenir une résolution maximale de l'ordre de 150 micromètres. La loupe n'est pas considérée comme un microscope, mais elle agrandit le visuel d'un échantillon en générant une image virtuelle placée à 25 cm de l'œil. Le cerveau interprète cette image comme étant l'objet observé comme si les faisceaux lumineux avaient continué leur route de façon rectiligne. Par contre, un microscope peut être considéré comme deux loupes successives. Dans un premier temps, l'objectif va générer une image virtuelle de l'objet AB qui va être utilisée dans un deuxième temps comme une image source pour l'oculaire qui va permettre l'obtention d'une image finale à l'infini. De grande taille, cette image est inversée par rapport à l'objet AB. Sa taille est obtenue par la multiplication des facteurs de grandissement de chaque lentille pour un objectif 20x et des oculaires 10x. Le grandissement final est donc de 200 fois. Allons un peu plus loin dans la physique. La lumière est une onde électromagnétique qui interagit avec la matière par absorption, ce qui induit une conversion d'énergie lumineuse en une autre modalité, généralement thermique. Les photons sont également déviés de leur trajectoire par les phénomènes de diffusion-diffraction. Nous expliquons ce phénomène de façon intuitive par l'arrivée des photons dans le nuage électronique des atomes de l'échantillon. Ces photons vont induire un état vibrationnel différent pour les électrons sans transfert d'énergie, mais qui va ralentir l'onde tout en la déviant de façon aléatoire. Ces interactions, très ténues, ne durent qu'une fraction de seconde, moins d'une femtoseconde. L'accumulation de ces interactions induit donc un retard dans la propagation de la lumière comparativement aux faisceaux ne traversant pas de matière. Ce retard, noté petit n, est nommé aussi indice optique ou refractive index RI. Cet indice se trouve dans une multitude de phénomènes optiques et d'équations liés à la propagation des ondes. Il se définit comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, petit c, divisé par la vitesse de propagation de l'onde au sein du milieu conducteur, nu. La vitesse de la lumière dans le vide étant indépassable, n est supérieure ou égale à 1. La vitesse de l'onde électromagnétique dans le vide est de l'ordre de 300 000 km secondes. Elle est de l'ordre de tiers moins rapide dans l'eau. L'indice de l'eau est donc 1,33. Pour le verre, elle est encore moins rapide, ce qui nous donne un indice de l'ordre de 1,52. En première approche, n est proportionnelle à la densité électronique des molécules traversées par l'onde. Par exemple, les lipides qui ont une forte densité électronique ralentissent la lumière bien plus que l'eau et l'indice des lipides est de l'ordre de 1,43. Nous pouvons voir ici quelques indices optiques de molécules et de milieux traversés par la lumière dans les échantillons biologiques. Nous observons une forte variabilité de ces indices et, de par cette inhomogénéité, entraînent la diffusion de la lumière et cet aspect laiteux des échantillons qui ne sont pas colorés chimiquement. Une illustration bien connue de l'influence de l'indice optique dans le trajet d'un faisceau est le phénomène de diffraction où l'on voit, sur cet exemple, un faisceau incident à 30 degrés d'angle arrivant sur une interface R-Vert qui est dévié pour atteindre un angle de moins de 20 degrés. On imagine facilement que dans un microscope, il y a un très grand nombre d'interfaces de ce type au vu des multiples lentilles rencontrées par les faisceaux dans le trajet optique. La vitesse de propagation de l'onde lumineuse nu dépend de nombreux facteurs physiques, entre autres de la température, de la pression, mais particulièrement de la longueur d'onde lambda. Cet effet est illustré par les phénomènes de dispersion où l'on voit que l'angle de sortie de la lumière rouge est moindre que celui de la lumière bleue dans un prisme. Là encore, ce phénomène est très présent dans un microscope puisque le prisme est une forme géométrique qui se retrouve sur les bords des lentilles convergentes en particulier. Voici pour ces quelques rappels de physique et allons maintenant nous concentrer sur le fonctionnement et la morphologie des microscopes. En particulier dans les prochains films, nous détaillerons les différents éléments tels que le statif qui est le corps du microscope sur lequel vont se greffer des éléments fondamentaux comme le condenseur, les objectifs, les oculaires, les caméras. Nous aborderons également encore quelques concepts importants tels que l'ouverture numérique, la résolution et les aberrations. Ce petit cartoon n'est pas innocent, il illustre bien les problématiques des laboratoires de biologie actuelles. Nous étudions des phénomènes très fins et très brillants sur des fonds noirs, en particulier grâce à la technique de fluorescence. Ce qui est extrêmement similaire à ce que nos collègues physiciens-astronomes étudient maintenant depuis plusieurs centaines d'années. Ces chercheurs ont développé un très grand nombre de compétences en optique et en traitement du signal qui nous sont maintenant très utiles. Les équipes de biologistes à la pointe sont souvent multidisciplinaires et intègrent en plus des biologistes, des physiciens, des mathématiciens spécialistes du traitement du signal et des biophysiciens qui permettent une harmonisation du vocabulaire et des problématiques. En effet, les problèmes de biologie sont souvent dans des milieux complexes à température fixe, 37 degrés C, à une pression atmosphérique normale et dans des milieux aqueux. Toutes ces conditions n'étant pas forcément optimum pour des mesures et des expériences de physique parfois très pointues. Nos collègues physiciens ont donc dû intégrer ces difficultés qui leur étaient peu familières. De façon complémentaire, nous biologistes avons dû intégrer un langage mathématique formel et des concepts de physique élaborés qui nous étaient étrangers. Les biologistes sont rarement férus de mathématiques et de technologies avancées. Depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, ces difficultés ont été aplanées en grande partie et l'optique pour la biologie est une discipline foisonnante qui voit l'émergence d'approches et de techniques nouvelles très régulièrement. Nous reviendrons sur un certain nombre de ces nouvelles techniques, en particulier dans les deux grandes parties de ce cours traitant de la fluorescence. Le prochain chapitre traitera de l'illumination des échantillons ainsi que de la détection du signal afférent. Merci et à bientôt.